Bonjour, cette semaine nous voyons Jésus qui nous secoue et qui nous aide. Et aujourd'hui nous allons voir qu'il a vraiment compassion de nous. Nous le voyons dans Marc au chapitre 6, versets 34 et 41 à 42. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et il fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Il se mit à les enseigner, il prit les cinq pains, les deux poissons, leva les yeux vers le ciel, prononça la bénédiction, puis il rompit les pains et les donna aux disciples pour qu'ils les distribuent. Tous mangeaient et furent rassasiés. Nous pensons à Jésus comme répondant à nos besoins spirituels. Mais ce texte montre que sa compassion pour les gens est holistique, complète. Bien sûr que nos contemporains manquent de la présence de Dieu dans leur vie, mais ils manquent aussi de sécurité affective et matérielle. Entendons ce qu'il dit. Cela concerne aussi nos contemporains. Il est ému de compassion. Il est touché par la situation des gens. Il dit qu'ils sont comme des brebis sans berger, c'est-à-dire qu'ils voient que personne ne se soucie d'eux. Et enfin, ils donnent à cette foule une bonne nouvelle, mais aussi le pain qu'ils nourrit. Ils ont besoin de comprendre. Ils ont besoin de nourriture. La nourriture que Jésus donne est donc théorique, mais aussi affective. Ils les aiment. Elle est spirituelle. Ils les enseignent. Mais elle est aussi matérielle. Ils les nourrit. Notre approche pour répondre aux besoins des gens doit prendre modèle sur Jésus et devenir également holistique, complète. La compassion, d'abord. L'accompagnement, ensuite. Et après, bien sûr, l'enseignement. Sans compassion, sans accompagnement, notre enseignement reste théorique. Les gens viendront à l'Église quand elle les accueillera dans cette compassion et cet accompagnement individuel. Le modèle de Jésus stimule les disciples et les Églises. Vivons-nous cette compassion et cet accompagnement dans l'Église ? Je ne parle pas simplement de ce que l'on reçoit, mais aussi de ce que l'on donne. L'expression de notre compassion et de notre accompagnement peut se faire par notre présence, notre action, notre vigilance. Mais Jésus le constate bien, il manque terriblement de bergers et il appelle tous ses disciples à le devenir, chacun à son niveau. Alors, on répond à son appel ? Merci. 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 Merci.